... Au début du XVIIIe siècle, Nancy est formée de deux villes juxtaposées. Au nord, la ville vieille du Moyen-Âge. Au sud, la ville neuve, fondée par le duc Charles III à la fin du XVIe siècle. Un siècle et demi plus tard, Stanislas Lechinski, roi des trônées de Pologne, réunira harmonieusement les deux villes par la construction d'une place royale et d'un arc de triomphe. Le mariage inespéré de sa fille Marie avec le roi de France 815 avait rendu à Stanislas une souveraineté plus apparente que réelle en le plaçant sur le trône des duchés de Lorraine et de Barbe. Cependant, s'il devra admettre que le gouvernement soit exercé en fête par un intendant du roi de France, le nouveau duc roi pourra se livrer à sa passion de bâtisseur et réaliser un programme d'urbanistes inspirés avec l'aide de deux artistes de génie, l'architecte Emmanuel Herret et le ferronnier Jean Lamour. Jonction entre la ville vieille et la ville neuve, la nouvelle place est dédiée au roi de France. Commencée en 1752, inaugurée trois ans plus tard, elle sert de cadre à la statue pédestre de Louis XV, coulée en bronze par Guibald et Sifflot. De cette statue détruite pendant la Révolution, il ne nous reste aujourd'hui qu'une réduction présentée à Nancy au musée historique Lorrain. L'oeuvre de Jean Lamour a été reproduite par la gravure au XVIIIe siècle dans le recueil de Herret, dans le recueil des fondations de Stanislas et dans le recueil des ouvrages en serrurerie publiés par Lamour lui-même en 1768. Cependant, aucun de ces recueils ne représente l'oeuvre exactement telle qu'elle fut exécutée. Aussi les restaurateurs actuels s'en servent-ils peu, préférant utiliser les documents photographiques anciens. Jean Lamour naquit à Nancy en 1698. Formé à Metz et à Paris, il réalisa la totalité de son oeuvre dans la capitale Lorraine, où il mourut en 1771. Les grilles de la place royale assurent une liaison extrêmement souple et légère, un passage en quelque sorte mélodique entre les différents volumes architecturaux. Elles permettent ce que Barès définit, l'heureux équilibre de la discipline et du caprice. Les portiques qui encadrent les fontaines furent prévus doublés de bosquets, à la fois destinés à mettre en valeur la dorure et à masquer les remparts de la ville vieille. Jean Lamour ambitionnait de créer un nouvel ordre architectural, l'ordre français, au chapiteau orné d'un coq, regardant le soleil. L'invention, la fantaisie et l'exubérance des motifs où rinceaux et rocailles se mêlent étroitement marquent un triomphe du style rococo, auquel l'or confère un caractère de merveilleux et d'extrême somptuosité. Les groupes des fontaines d'Amphitrite et de Neptune, inspirés de bouchers et coulés en plomb, sont l'oeuvre de Guy Ball. Sur la place royale, la richesse ornementale des ferronneries de l'hôtel de ville, balcon du premier étage, aux armes et chiffres de Stanislas, rampe du grand escalier, vérifient bien les considérations de l'amour, définissant dans son recueil l'originalité de ses travaux. Les tôles sont si exactement appliquées sur l'armature qu'elles semblent ne faire qu'un même au corps. Personne ne peut imaginer que le fer battu se soit soumis au marteau de cette force. Sous-titrage Société Radio-Canada La plate-bande de la rampe de l'escalier de l'hôtel de ville, longue de 25 mètres, est d'un seul tenant. L'amour constate, la peine qu'a donnée cette plate-bande n'est pas concevable. ... Sur la place de la carrière, la présence des grilles de Jean Lamour accentue l'unité décorative de l'ensemble architectural décidé par Stanislas. Comme l'hôtel de ville au sud, le palais de l'intendance au nord ferme la perspective des deux places. On retrouve dans ce palais l'envolée d'une rampe de la mûre. L'hémicycle de la carrière relie l'intendance à deux hôtels en forme de pavillon dont les rampes d'escalier sont de l'amour. Celle-ci est la rampe de l'hôtel de M. Herré. Dans l'église primatiale, aujourd'hui cathédrale, Jean Lamour est l'auteur de deux grilles de chapelle latérale. Elles furent achevées peu avant que ne débutent les travaux de la place royale. Depuis leur construction, les grilles de Jean Lamour ont fait l'objet de nombreuses campagnes de restauration. L'actuelle campagne a commencé à la fin de 1975. Si l'ossature en gros fer carré résiste bien à la corrosion, il n'en est pas de même des tôles qui constituent les ornements. Les agents de dégradation sont principalement l'humidité du climat lorrain et la pollution atmosphérique par anhydrite sulfurique, poussières et suies, auxquelles s'ajoute parfois le vandalisme. Le frontispice du recueil de Jean Lamour représente Stanislas visitant l'atelier du Ferronnier. Ce travail artisanal du XVIIIe siècle, on le retrouve aujourd'hui dans l'atelier champenois des Rissets, où les repousseurs feuillagistes effectuent la rénovation des ornements des grilles. Musique 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 Alors là vous avez la pièce d'origine, avant exécution. Là vous avez la projection sur papier, et là le sciage de la tôle, avant exécution. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une ferronnerie qui atteint à la perfection, mais aussi, hélas, à la vulnérabilité d'une refèvrerie. Ce sont les soins constants d'une sorte de restauration permanente que réclament les chefs-d'oeuvre de Jean Lamour pour survivre. ... 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